Musique Musique Bonjour à toutes et à tous pour ce colloque organisé en partenariat avec Femmes et Sciences et les équipes du collège. Alors, M. Crickly, le gestionnaire, vous l'a précisé, quand je dis les équipes du collège, bien évidemment les équipes pédagogiques, mais aussi les équipes d'agents qui ont permis à ce colloque de se tenir dans les temps et de manière la moins possible. Voilà. Ce qui a encore un peu meilleur des élèves mangés dans cette salle. Voilà. Merci à eux. Voilà. Un partenariat qui a été travaillé en amont avec Mme Cadville. Nous accueillons également aujourd'hui Mme Yelch, du rectorat, qui est de 20, chargée de mission académique pour l'égalité et filles-garçons, et M. Spreuer, chargé de mission culture, scientifique et technique. Voilà. Merci à eux d'avoir fait le bon placement et d'être venu m'assister à ce colloque. Voilà. Je vais donner la parole à Mme Cadville qui va présenter l'équipe des intervenantes. Voilà. Bien, écoutez, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je représente donc l'association Femmes et Sciences et je suis responsable de ses activités en Alsace. Alors, vous avez eu le loisir pendant cette semaine, peut-être, de lire ce qui était écrit sur cette affiche, de voir en quoi consistait nos missions Femmes et Sciences. Et l'une d'entre elles consiste justement à inciter les garçons et les filles, je dis bien les garçons et les filles, à s'orienter vers des professions scientifiques et techniques et aussi à diversifier ainsi leur choix professionnel. C'est pourquoi, cet après-midi, nous sommes donc venus en masse pour partager cet après-midi avec vous et vous présenter quatre interventions dans des domaines assez différents. Donc, il y aura, je commence par la plus jeune, Orphée Blanchard, qui est doctorante en sciences de la vie et de la santé. Donc, il essaiera de vous faire partager sa passion pour la biologie et pour la recherche. Nous aurons Isabelle Rossini, dont le poster, non, c'est pas le sien, qui est responsable, qui est enseignante à l'université du Pasteur, responsable d'une filière professionnelle sur les métiers du nucléaire et de la radioprotection. Donc, elle vous dira que c'est les domaines où il y a des députés. Nous aurons Virginie Spicer, qui est une ancienne intervenante ici à Paul-Verner, puisque c'est la quatrième fois qu'elle intervient. Elles sont intervenues les années précédentes en cadre des découvertes professionnelles. Et donc, Virginie est assistante ingénieure en instrumentation scientifique. Et nous aurons Frédérique Ostré, qui est informaticienne, un ingénieur informaticien, un métier où il y a très peu de filles, en gros c'est 20% de filles, et qui travaille aussi à l'université du Pasteur, et qui est déjà intervenue à plusieurs reprises dans cet établissement. Je m'appelle Orphée Blanchard, je suis doctorante en sciences de la vie et de la santé à l'université de Strasbourg. Mon travail consiste à comprendre et déterminer pourquoi et comment les cancers se développent. Pour cela, je vais vous demander d'imaginer d'être devant un ascenseur. Les portes s'ouvrent, vous vous avancez, vous rentrez dans l'ascenseur, vous regardez les occupants, vous vous admirez dans le miroir et vous tournez la tête sur le tableau de bord. Trois boutons. Premier bouton, étage numéro 1, se diviser. Deuxième bouton, étage numéro 2, se transformer. Troisième bouton, mourir. Et là, vous allez devoir faire un choix. Je vous ai mis dans la peau d'une protéine. Effectivement, la cellule, c'est comme un ascenseur. Dedans, il y a beaucoup de protéines. Et l'une des parties de ces protéines a la capacité de contrôler le destin de la cellule. J'étudie l'une de ces protéines, la protéine P73. P73 est connue comme étant responsable des cancers, c'est-à-dire qu'elle a la responsabilité d'appuyer sur le bouton transformer et donc induire la cellule à devenir une tumeur. En deuxième temps, dans un autre contexte, P73 est également connue pour être responsable de la maladie d'Alzheimer. En effet, P73 peut également appuyer sur le bouton mourir et ainsi faire mourir le neurone et induire la perte de la mémoire. Passionnée de science depuis toute petite, j'ai fait un baccalauréat scientifique option SVT, j'ai ensuite intégré la faculté de science où j'ai fait une licence de biologie moléculaire. Après mon master spécialisé sur l'étude du cerveau, je suis actuellement en doctorat où j'apprends tous les jours des techniques et des concepts nouveaux avec mon directeur de thèse. Ici, vous pouvez voir la salle de culture où l'on cultive des cellules qui sont nécessaires pour faire les différentes expériences biologiques. Comme vous le voyez ici, les blouses, les masques et les hot permettent de créer un environnement stérile. En fait, une cellule pour survivre a besoin de différents composés, comme du glucose, de l'oxygène, du fer, etc. Ainsi, il est important de lui changer son milieu cellulaire, en rose, régulièrement. Ce qui me plaît en fait, en tant que jeune chercheur, c'est de pouvoir interagir avec de nombreuses personnes différentes, des biologistes, des chimistes, des physiciens, des médecins de différentes nationalités, qui ont en fait le même objectif, guérir et soigner les patients et améliorer la santé publique en somme. Parce qu'en fait, une découverte, ça se fait rarement tout seul. Ce qui me plaît également dans ce métier, c'est de pouvoir naviguer en terrain inconnu et découvrir des choses nouvelles dans le beau système qu'est le corps humain. Alors, si vous aussi, vous êtes intéressé par les sciences, si vous êtes curieux de comprendre ce qui nous entoure, laissez-vous entraîner dans les sciences. C'est une très belle aventure, croyez-moi. J'ai encore d'autres maladies concernant la neurobiologie. Ah, alors, alors là, c'est moi qui vais vous poser les questions. Comment appelle-t-on les patients qui ne peuvent pas trop contrôler leur motricité, qui tremblent ? Pas qu'une seule. Très bien. Ça, c'est maladie neurodégénérative. C'est-à-dire que c'est des neurones dans une certaine partie du cerveau qui contrôlent la motricité, donc les gestes de la vie quotidienne, qui meurent et qui vont, en fait, induire ce tremblement parce que la personne, elle n'a plus de neurones pour contrôler le niveau. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler, comme je vous ai dit, de mon parcours professionnel. Comment je suis arrivée là ? Je ne me suis pas décidée en troisième. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais vouloir enseigner à l'université. Pas du tout. Ça a été suite à un cheminement un peu par hasard aussi, au fil de rencontre, que je suis arrivée là. Donc, je vais vous raconter un petit peu comment je suis arrivée là, vous raconter ce que je fais un peu dans mon quotidien. Le métier de chercheur, Orphée l'a déjà bien expliqué. Donc, je ne reviendrai pas trop là-dessus. Et je vous parlerai peut-être un peu de mon métier aussi d'enseignante à l'université. Et puis, des activités aussi un peu que je fais justement au travers des associations. Et dans une deuxième partie, je vais vous raconter un petit peu les métiers du nucléaire, de la radioprotection, les différents endroits où on a besoin de techniciens, d'ingénieurs qui travaillent dans ce domaine. Et en fait, pourquoi je vais vous parler de ça ? Parce que moi, je suis responsable d'une formation qui s'appelle une licence professionnelle, qui est à Bac plus 3, où effectivement, je forme des jeunes qui, chaque année, vont aller travailler et exercer ces métiers-là. Alors justement, le domaine du nucléaire, à l'heure actuelle, c'est un secteur qui embauche, malgré la crise. Et ça va continuer. Alors, ça représente 2500 entreprises, 220 000 salariés, en France, je parle. Donc, ça représente 4% des emplois industriels. Et d'ici 2020, en France, il va y avoir 110 000 emplois. Alors, j'ai pris ces chiffres, ils sont tout récents. Ils ont été publiés. Donc, j'ai eu ces chiffres par la Société Française d'Énergie Nucléaire. Donc, ce sera mon collègue qui sourit parce qu'on fait des choses ensemble dans ce cadre-là aussi. Donc, voilà. Oui, jeune homme. Vous qui travaillez avec la centrale de Fessenheim, vous pensez quoi de cette architecture ? Alors, vas-y. Oui, je peux répondre. J'ai mon idée là-dessus. En fait, Fessenheim est une centrale qui est très sûre. Et il y a eu, justement, l'autorité de sûreté nucléaire, qui est un organisme qui contrôle, qui a bien vérifié qu'elle est en parfait état et que tout fonctionne très bien. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, au niveau technique, au niveau scientifique, il n'y a aucune raison de fermer Fessenheim. Voilà. Donc, nous avons deux personnes qui viennent nous parler. On va commencer par Frédéric Ostré, qui est ingénieur d'informatique. Mon métier, ça fait un peu plus tard que je suis ingénieur d'informatique. Et comme vous le savez, l'informatique, c'est vaste. Donc, mon métier, plus particulièrement, c'est administratrice système et réseau. Donc, je m'occupe, je suis responsable de postes de travail, sous vidéo, sous Linux, de serveurs, de matériel réseau. Je vais vous en parler par là-dessus. Vous êtes la seule femme et qui travaille dans votre équipe ? Non, je ne suis pas la seule femme. Mais bon, dans le métier de l'informatique, je sais, d'après les statistiques nationales, surtout au niveau ingénieur, il y a moins de 20% de femmes. Mais moi, je travaille avec des médecins. Et dans les médecins, il y a de plus en plus de femmes, justement. Dans les chercheurs, tout dépend des domaines. Il y a des femmes, il y a des hommes. Mais c'est vrai, il se trouve que mon collègue qui fait du développement, c'est un homme. Mais il aurait pu aussi avoir une femme. Mais globalement, il y a quand même beaucoup moins de femmes. On doit être à 20-25% dans les métiers de l'informatique en général. Je m'appelle Virginie Spicer et je suis actuellement assistante ingénieure en instrumentation scientifique dans un laboratoire du CNRS. Pour en arriver au poste où je suis aujourd'hui, j'ai commencé par préparer un baccalauréat scientifique option sciences physiques. J'ai ensuite préparé pendant deux ans un brevet de technicien supérieur en technique physique pour l'industrie de laboratoire, qui est globalement l'équivalent de mesures physiques. Et ensuite, pendant un an, j'ai encore préparé une licence professionnelle de protection de l'environnement dans la gestion des eaux urbaines et rurales. Alors, je n'ai pas un parcours très linéaire, mais c'était un choix volontaire pour que lors de la recherche d'emploi, je puisse avoir deux cordes à mon arc et donc avoir plus de choix. Au niveau de mon expérience professionnelle, dans le cadre de mes diplômes, j'ai effectué deux stages en milieu professionnel. Et après l'obtention de mon diplôme, j'ai commencé par un CDD, donc un contrat duré déterminé, dans un premier laboratoire du CNRS où j'étais technicienne de laboratoire. Et donc, en 2006, j'ai passé à un concours et depuis, j'occupe un poste d'assistante ingénieure. Et je travaille essentiellement sur un microscope à effet tunnel dont vous allez voir la vidéo qui suit. Donc, voici sur cette première image la vue d'ensemble du laboratoire dans lequel je travaille. Donc, plus précisément la chambre de préparation, où vous voyez ici l'échantillon, qui nous permet donc de conditionner la surface de l'échantillon, de la préparer, de la nettoyer et de faire des dépôts de molécules que nous allons étudier par la suite avec le microscope. Donc ici, vous voyez des longues tubes, ce sont ce qu'on appelle des cannes de transfert, qui nous permettent de transférer l'échantillon de la chambre de préparation vers la chambre du microscope que vous voyez ici. Donc, dans la chambre du microscope, nous faisons toute la partie acquisition. Nous pouvons faire l'acquisition d'images, donc notamment de la topographie, c'est-à-dire les reliefs de la surface, mais aussi des mesures spectroscopiques. Et vous allez voir une vue de l'intérieur du microscope, ici, dans laquelle on vient insérer une pointe, dite pointe STM, pour le microscope à effet tunnel que vous voyez ici, et un échantillon, ici un échantillon d'or. Toutes les données sont acquis via un ordinateur, dont vous voyez la station de travail ici. Donc, le microscope est commandé par une commande électronique, et toutes les données sont enregistrées via l'ordinateur, avec un logiciel spécifique au microscope. Donc, comment fonctionne le microscope à effet tunnel ? On vient approcher la pointe très proche de la surface, et la pointe va se déplacer de quelques nanomètres sur la surface. Donc, ici, vous avez une représentation schématique. Donc, à gauche, tout d'abord, ce qu'on voit à l'œil, c'est-à-dire que rien ne bouge, et à l'échelle de l'atome, c'est ce qu'il y a dans le cercle, vous voyez que la pointe se déplace. Et à droite, cela représente la reconstitution de l'image qu'on va voir apparaître sur l'écran de l'ordinateur. Tout le travail qui est fait autour de ce microscope n'est possible que parce que nous travaillons en équipe, dont vous voyez quelques mots. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écoutée. Si vous avez des questions, vous êtes mis sur le sujet. On va passer aux questions. Quels sont les principaux instruments que vous utilisez ? Alors, le microscope à effet tunnel, des appareils de mesure, je ne vais pas vous détailler les noms, et des évaporateurs, ce qu'on appelle des évaporateurs, ce qui nous permet de déposer sur nos échantillons des atomes métalliques ou des volutures. Est-ce que tout le monde vient pour tout ? A bientôt ! On se retrouve en revue ! Sous-titrage ST' 501